Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui tu l'auras vu avec le titre et la miniature on va comparer le Fujifilm X-T4 au X-H2S qui vient de sortir alors je n'occupe pas à bosser sur le test complet du X-H2S c'est un boîtier qui est très attendu donc je vais prendre mon temps pour bien faire le test il va durer mon avis 30-40 minutes très facilement parce que j'ai envie de voir tous les aspects en profondeur donc je travaille dessus ça va arriver pas de panique ça n'empêche que depuis la sortie du H2S il y a quand même pas mal de questions pour savoir si j'ai déjà un X-T4 est ce que ça vaut le coup de passer sur un H2S et clairement j'ai pas la réponse la réponse ça va dépendre de votre utilisation ça va dépendre de ce que vous préférez au niveau prise en main au niveau caractère du boîtier et ça je m'expliquais un peu plus tard dans la vidéo mais ce sont deux boîtiers qui sont au final très différents alors oui sur certains points le H2S est meilleur que le X-T4 sur d'autres points le X-T4 est meilleur que le H2S vous avez compris ce sont deux boîtiers qui sont au final assez différents ce qu'ils ont en commun en plus de la marque bien évidemment et de la monture ce sont la batterie et la résolution ils font tous les deux 26,1 millions de pixels et pour autant ce ne sont pas les deux mêmes capteurs on va retrouver un capteur de niveau 5 de génération 5 là où dans le X-T4 on va retrouver un X-Trans 4 donc génération 4 on va commencer par la prise en main très rapidement le X-H2S est un tout petit peu plus lourd que le X-T4 660 grammes contre 607 grammes pour le X-T4 je parle à chaque fois un boîtier nu sans batterie sans objectif bien évidemment et puis surtout il ya une différence c'est au niveau des molettes les molettes du X-T4 ce sont des molettes à l'esprit fugiste je m'explique depuis très longtemps Fujifilm fait des boîtiers hybrides où on va retrouver ce genre de molette une molette pour la vitesse une molette pour les iso une molette de compensation d'exposition ici sur le X-H2S on n'a plus tout ça on a une seule molette sur le côté une molette PSAM avec sept raccourcis de C1 jusqu'à C7 fatalement c'est une ergonomie qui est beaucoup plus classique qui est beaucoup plus généraliste qu'on va retrouver sur plein d'autres marques ici on perd un petit peu du coup ce côté fugiste tout simplement il y a d'autres avantages aux molettes PSAM mais si tu tiens absolument à avoir une molette pour la vitesse une molette de compensation d'exposition ou une molette pour gérer tes iso et bien il faut savoir que ça n'est plus présent sur le H2S on va retrouver alors on va partir par l'arrière on va retrouver dans les deux cas un écran orientable et tactile j'ai pas vu de réelle différence que ce soit de résolution ou de réactivité du tactile celui du X-T4 était déjà très bon donc fatalement sur le H2S il est très bon également par contre au niveau du viseur là il y a une grosse 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 nouveauté le viseur du X-T4 de mémoire et à la louche faisait 3 millions de pixels là où celui du H2S on va retourner le boîtier hop celui du H2S qui est présent juste ici en fait quant à lui 5 millions de pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde désolé pour le petit coup sur le trépied il y a une vraie nouveauté là dedans en fait ce ne sont pas que des chiffres il y a une vraie différence quand on met son oeil dans le viseur en plus si tu as un porteur de lunettes je trouve que le viseur du X-H2S est plus confortable que celui du X-T4 et puis même je trouve qu'on se sent mieux dans le viseur du H2S que celui du X-T4 il y a ce petit truc il y a une vraie différence je ne sais pas te dire quand je prends un boîtier combien de millions de pixels il y a juste en regardant dans le viseur mais je peux te dire si je me sens bien ou pas et clairement je me sens mieux que le viseur du H2S que celui du X-T4 surtout quand je passe de l'un à l'autre je remarque une vraie différence qu'est ce qu'on a d'autre mais on a un boîtier qui au final un peu plus robuste le X-T4 je l'aime beaucoup mais il est au final assez compact même si dans la gamme des X-T il a pris un peu d'un bon point par rapport à un X-T3 ou un X-T2 notamment avec une poignée qui est un peu plus creusée ici quand on prend le H2S en main mais je vais peut-être le retirer au bout d'un moment on a ici du coup une poignée qui est bien plus creusée sur le H2S que sur le X-T4 pour autant comme je vous ai dit il n'y a pas une grosse différence de poids mais ça n'empêche que la prise en main à mon goût à mon sens est meilleure sur un H2S après j'ai des grandes mains aussi ça doit certainement jouer autre chose qui a disparu du X-T4 au X-H2S c'est la molette qu'on retrouve à l'avant sur le X-T4 avec les modes autofocus manuel continu et simple il n'y a plus sur le H2S on retrouve simplement un bouton personnalisable qu'on peut personnaliser un peu comme on veut ça c'est la force mais à l'autre côté j'aimais bien cette molette et j'en avais pris l'habitude donc je vais devoir pour le coup prendre l'habitude de ne plus l'avoir sur le H2S ça c'est un peu dommage pour moi à l'arrière du X-T4 on retrouvait déjà un joystick qui est présent ici on va le retrouver sur le H2S mais bien plus haut au final on va le retrouver ici donc il est vraiment sur le haut presque à côté du viseur personnellement j'avais peur quand j'ai vu les premières images que je ressente cette différence en me tordant un peu le pouce dans tous les sens au final il est limite mieux placé pour moi sur le H2S que sur le X-T4 de nouveau j'ai des grandes mains mais quand j'ai le boîtier en main mon pouce tombe directement sur le joystick c'est juste une autre manière là où sur un X-T4 je devais un peu tordre mon pouce un peu le plier de façon à avoir accès au joystick bon au final c'est une petite différence quoi par contre et on va terminer avec ça au niveau physique une des grosses différences qui m'ennuie un petit peu quand même là pour le coup c'est la bague qui est juste là pour passer de style à movie passer de photo à vidéo j'adorais ça sur le X-T4 quand tu étais sur le mode photo tous tes réglages étaient enregistrés en mode photo que ce soit la simulation de film que ce soit la montée en iso la balance des blancs que sais-je encore et lorsque tu passais sur le mode vidéo tu avais accès maintenant au menu vidéo et du coup plus au menu photo et d'autres réglages étaient prévus pour la vidéo donc en fait avec un simple switch photo vidéo j'avais au final deux appareils différents en un seul boîtier ici malheureusement le switch a un peu disparu pas qu'un peu d'ailleurs il a totalement disparu on va juste retrouver un mode vidéo sur la molette PSAM bon de nouveau c'est une autre manière de prendre le boîtier en main mais j'avoue que cette absence de molette m'a un petit peu ennuyé dernière chose que ce X-H2S a en plus par rapport au X-T4 premièrement un écran avec des petits réglages que tu vas enregistrer les réglages que tu as mis dans ton boîtier tu as une prise HDMI complète une prise HDMI A ça c'est cool et tu as une prise micro et une prise casque tu n'as plus l'un ou l'autre sur le X-T4 si tu voulais une prise casque il fallait mettre un adaptateur USB-C qui était fourni avec mais là n'empêche tout est prévu dedans dernier point commun j'en ai pas parlé mais ils embarquent la même batterie attention cependant le X-H2S n'a pas deux ports SD mais un port SD et un port CFexpress type B ça peut rentrer en compte dans votre choix car après tout les cartes CFexpress type B ont un budget ont un prix pas mal supérieur assez supérieur aux cartes SD je vous laisse quelques liens en description si jamais tu veux regarder à ça petite pause dans cette vidéo si tu veux précommander ton X-H2S je te mets un lien en description qui mène au magasin Swanny Photo qui est situé comme son nom l'indique à Swanny en Belgique ça n'empêche que si tu es français tu peux le précommander directement sur leur site le code créateur est directement mis dans la description si tu l'inscris au moment de ta commande ça permet de soutenir mon travail et ça me permet de vous proposer pas mal de vidéos comme celle-ci un tout grand merci à celles et ceux qui passeront par là et nous on continue la vidéo bon maintenant qu'on a fait le tour du boîtier on va un petit peu rentrer dedans et surtout le comparer au X-T4 ce sont deux boîtiers qui ont l'air pas mal similaires de par leur résolution mais qui sont au final totalement différent je vous l'ai dit le X-T4 et le X-H2S partagent la même résolution 26,1 millions de pixels ça n'empêche que ici on va retrouver un capteur empilé de génération 5 ou de l'autre côté c'est un capteur entre guillemets simple vu que c'est pas empilé de génération 4 ce sont deux capteurs qui sont totalement différents même s'ils ont la même résolution au niveau de la montée en iso c'est la même chose j'ai pas vu d'amélioration sur le X-H2S par rapport au X-T4 au niveau de la dynamique c'est la même chose au niveau de la résolution je vous l'ai dit c'est la même chose au niveau de l'autofocus c'est une révolution clairement quand on vient d'un X-T4 on sait que c'est un excellent boîtier mais qu'au niveau du focus il y a quelques moments où ça peut pêcher il y a quelques situations où je vais pas l'embarquer faire du sport avec un X-T4 c'est faisable mais c'est pas des plus agréables c'est pas des plus pratiques au niveau de la vitesse et de la précision de l'autofocus mais des fois ça pêche un peu pareil en portrait par exemple j'adore shooter avec mon 56 1.2 ça n'empêche que sur dix photos j'ai quand même cinq six sept déchets quand on bouge lorsque le modèle bouge et lorsque je bouge avec ici avec ce X-H2S tout a été revu tout 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 a été revu c'est beaucoup plus rapide deux à trois fois plus rapide très facilement c'est surtout beaucoup plus précis pour reprendre l'exemple du 56 1.2 j'ai encore quelques déchets lorsque je le monte sur le X-H2S mais je redécouvre totalement cet objectif ça n'est plus le même j'ai plus que un ou deux déchets et qui viennent de l'objectif et non pas du boîtier la preuve c'est qu'il y a une version 2 de l'objectif qui va bientôt sortir qui a été annoncé début fin mai début juin il me semble pareil dans le mode vidéo on va passer de 4 à 6k on va passer de la 4k 120 images par seconde on a de l'apple pro res en interne je vais en parler dans une autre vidéo parce que pour moi c'est vraiment un boîtier qui est vraiment impressionnant au niveau de ses capacités pour filmer mais ça ça va mériter une capsule vidéo à elle seule mais ça démontre bien que ce sont deux boîtiers très différents et la preuve en est c'est le placement tarifaire là où le X-T4 est sorti aux environs de 1600 1800 euros on a ici un X-H2S qui est annoncé à 2749 alors oui à ce prix là on a le droit de se demander est ce que c'est une arnaque est ce que Fujifilm a pété les plombs ou est ce que ce boîtier est vraiment excellent et c'est humain de le comparer à d'autres boîtiers du même segment tarifaire un A7-4 de chez Sony se vend au même prix un R7 de chez Canon qui est également un APS-C qui dans les commentaires que j'ai pu voir vous fait penser un peu au X-H2S lui est placé à 1000 euros moins cher bien au final il faut quand même bien se rendre compte que ce X-H2S c'est un boîtier qui n'est pas dans la même catégorie alors est ce que tu en as besoin ça c'est à toi de décider mais laissez moi quand même le temps de vous parler rapidement de la comparaison un R7 il va taper dans la même cour qu'un X-T4 et quand on voit un peu les fiches techniques ce sont deux boîtiers assez similaires effectivement le R7 fait mieux qu'un X-T4 et encore heureux il est sorti deux ans après mais il fait pas mieux qu'un X-H2S et même sans parler de la vidéo juste au niveau de la photo 40 images par seconde sans blackout une plutôt très bonne montée en ISO un viseur qui est excellent un vrai boîtier qu'on peut vraiment bien prendre en main c'est un boîtier qui en tout cas moi me correspond beaucoup plus un Canon R7 je l'ai déjà heureusement pris mais très très peu de temps pris en main c'est un boîtier qui est tout petit alors il va plaire à d'autres personnes mais moi personnellement il me convient pas pourquoi parce que je vous l'ai dit j'ai des grandes mains j'ai besoin d'avoir un boîtier qui tienne bien en main le R7 je suis persuadé que si je le donne à ma compagne qui a des plus petites mains que moi elle va dire c'est un boîtier que je préfère quand elle a pris ce boîtier là en main elle m'a dit mais j'arrive même pas à avoir accès aux joysticks elle ce qu'elle préfère dans la gamme Pugifilm c'est mon XS10 qui est occupé là à me filmer qui est un boîtier qui ressemble un peu au H2S mais qui est plus compact bref je l'ai toujours dit sur cette chaîne youtube avant d'acheter un boîtier aller le prendre en main c'est quand même le plus important parce que c'est quand même la première chose que tu fais lorsque tu prends des photos c'est de prendre ton appareil photo en main maintenant dernière question pour terminer cette vidéo est ce que le XH2S est fait pour tout le monde non est ce qu'il est fait pour vous c'est à vous d'en décider c'est un boîtier qui est très nerveux très précis que je vois bien en reportage que je vois bien en sport que je vois bien en animalier même si encore des choses améliorées au niveau de focus parce que le suivi des animaux est bon mais loin d'être parfait heureusement c'est de l'algorithme donc ça peut se corriger niveau mise à jour néanmoins ça n'est clairement pas un boîtier fait par tout le monde de par son prix de par sa prise en main de par ses capacités techniques tout le monde n'a pas besoin d'un Fujifilm XH2S et le X-T4 reste une excellente option d'autant plus que les personnes qui veulent passer d'un T4 à un H2S vont très certainement revendre leur X-T4 en occasion ça va être mon cas d'ici un mois ou deux je pense qu'il va partir gentiment en occasion ce qui veut dire que si tu as envie d'un Fujifilm X-T4 tu vas pouvoir en occasion trouver des boîtiers dépendant des utilisations dépendant des états qui vont tourner autour des 1000 1200 euros et ça reste un excellent prix pour un boîtier aussi bon que celui là je viens de faire plus de deux ans de photos uniquement au X-T4 et clairement c'est un boîtier qui me plaît énormément bref durant tout l'été je vous ferai quelques vidéos sur le H2S que ce soit des sorties photos parce que ça quand même ça manque un peu sur la chaîne j'ai manqué un peu de temps ces derniers mois que ce soit des revues un peu plus techniques pour comprendre vraiment l'intérieur de ce boîtier parler de l'Apple ProRes parler du format HEIF parler de la rafale parce que clairement il n'y a pas qu'en sport qu'on fait de la rafale et puis présenter ce boîtier sous tous ces aspects avec tous ces modes tous ces réglages différents il va y avoir du travail à faire autour de cette nouvelle ergonomie du H2S d'autant plus qu'il y a un nouveau boîtier qui sort début septembre et qui va très très fortement lui ressembler en tout cas en extérieur bref il est temps maintenant de conclure cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si jamais c'est le cas n'oubliez pas le j'aime et le commentaire si tu veux le précommander n'oublie pas le lien en description qui mène à soignifoto un tout grand merci à celles et ceux qui l'utiliseront et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao tout le monde prenez soin de vous